En fait, tout de suite après patient, enfin on était en montage de patient et on commençait à discuter du coup de notre prochain film et en fait c'est venu naturellement, on a trouvé tout de suite le collège comme lieu. On a d'abord commencé par chercher un lieu, on s'est dit que ça se passerait dans un collège, puis qu'on donnerait le premier rôle à une femme, puis que ce serait une CPE. On était intéressé par ce métier parce que c'est un métier qui est un peu à la croisée des chemins, déjà c'est des gens dont on n'a jamais entendu parler au cinéma, du moins. Et ils sont entre les élèves, entre les profs, entre les parents d'élèves. Donc c'est ça qui nous intéressait, ça nous permettait de traiter pas mal de sujets en même temps. Et tout de suite après ça, on a commencé par écrire les personnages avec lesquels on voulait travailler. On a commencé à écrire surtout le rôle de Soufiane Guérape parce qu'on avait très envie de retravailler avec lui. Justement, en essayant qu'il y ait une variété de personnages dans la vie, il y a une variété de personnalités dans un collège. Donc évidemment, on s'est dit voilà, on va écrire le personnage un petit peu idéal pour le prof de maths, c'est-à-dire dans le sens où il a la répartie facile, il chambre les élèves et en même temps il a beaucoup de respect pour eux et il lui rend bien. Après, le personnage du prof d'histoire joué par Antoine Reinhardt, qui est plus en difficulté, qui a un peu le rôle du méchant dans le film, mais il ne l'est pas. C'est juste qu'il est en difficulté, qu'il a du mal à instaurer un dialogue avec ses élèves. Après, évidemment, le rôle de la CPE, notre personnage principal, on voulait que ce soit une CPE investie, qu'aime son métier, qu'il ne soit pas complètement perdu. Il y a la tentation de dire la petite provinciale qui arrive à Saint-Denis et qui est complètement perdue. Non, non, tout de suite elle sait leur parler, elle est investie, mais en même temps elle a aussi ses faiblesses, ses histoires perso qui font qu'elle n'a pas une année très facile. Et puis après, au niveau des élèves, pareil, on s'est inspiré de potes à nous. De toute façon, sur les personnages comme sur les scènes, comme beaucoup de scènes du film, on s'est vraiment inspiré beaucoup de scènes qu'on a vécues, de choses qui sont à Ravia Mehdi ou à moi, ou alors à des potes à nous. Il y a vraiment beaucoup d'inspiration, de vécu. On s'est dit, bon, maintenant on va les retrouver. Nos adultes, on les avait déjà à peu près. Et puis on était encore en casting. Donc là-dessus, on était plutôt rassurants. On savait qu'on allait trouver ce qu'on voulait. En revanche, pour nos personnages principaux, quand on voulait que ce soit des très jeunes, trouver des acteurs très jeunes, mais professionnels, c'est très dur. On en a vu certains, mais c'était pas exactement ce qu'on cherchait. Et on a eu la chance, on a la chance d'avoir un directeur de casting qui s'appelle David Bertrand et qui travaille beaucoup et qui nous a trouvés ses perles rares. Super, ça s'est super bien passé parce qu'ils ne sont pas amateurs parce que c'est leur premier film. Mais en vrai, ils ne sont pas du tout amateurs. Dans le travail, il n'y a rien qui change avec des professionnels. Vraiment, ils sont à l'écoute, ils sont mieux que nous. Ils sont mieux que les professionnels parce que nous, des fois, on a l'impression de savoir des choses peut-être qu'on ne sait pas. Eux, ils arrivent, ils sont vraiment à l'écoute de tout. Donc, ils ne filtrent rien. Et donc, ils sont vraiment, vraiment, vraiment extraordinaires. L'image de ce qu'ils représentent dans le film, que ce soit Liam et tous les autres, Maury, tous les autres acteurs avec qui on a tourné, c'était leur tout juste première expérience. Moi, ils m'ont scotché. Vraiment, vraiment. Parce que voilà, c'est quand même du cinéma, c'est de la pression, c'est lourd, c'est pas facile. C'est des équipes de 40 personnes autour de toi. Ils faisaient des températures qui montaient à plus de 45 degrés parce qu'on tournait en été, il fallait jouer l'hiver. Donc, même pour ça, déjà, juste ça, de pouvoir maîtriser une classe de 30 jeunes. Et pour eux, je parle. Pour nous, derrière, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, les jeunes font ce qu'ils veulent. Ils sont 30, ils sont plus que nous. Donc, vraiment, ils ont un mérite énorme d'avoir été patient, d'avoir su être aussi professionnel que ça. Et ils l'ont été, c'était magnifique. Nous, avec Mehdi, on n'était pas trop inquiets dans le sens où on les avait choisis, on les avait castés et on les sentait bien. Mais après, ils ont été au-delà de nos espérances. C'est vrai que ça a été incroyable. Ils étaient super appliqués. Et quand je dis « ils », c'est les 23. Dans les 23, il y a les 8, un peu acteurs principaux. Puis après, il y a les 15 figurants. Mais tous, ils ont été, en effet, on passait 4 heures de suite dans la même salle où ils faisaient 45 degrés. Parce que dans le dehors, ils faisaient 40. Et que là, en plus, on était à l'intérieur avec une trentaine d'élèves, plus les techniciens, plus les caméras, plus les lumières. C'était intenable. Il y a une ou deux fois, la machine du son, elle a sauté parce qu'il faisait trop chaud. Et eux, ils étaient là et ils continuaient, ils recommençaient les scènes, voilà, sans se plaindre, sans rien, même avec beaucoup d'enthousiasme. Et en plus, ils ont été très vite, très efficaces avec moi. À la base, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là et pour moi, c'était un milieu inaccessible. C'était réservé à une certaine catégorie de personnes. Et en fait, j'ai un ami à moi qui fait des figurations dans des clips de rap et qui reçoit de temps en temps des castings de… en tout genre. Ça peut être de la pluie, comme des films, comme des clips. Et un jour, il reçoit un casting de la vie scolaire. Et il me demande de l'accompagner parce qu'en fait, le train, c'est trop long. Il ne veut pas le prendre tout seul. Et du coup, moi, je lui ai dit « ouais, je t'accompagne, vas-y, il n'y a pas de souci et tout ». On arrive sur le casting, il y a la directrice de casting qui passe dans la salle d'attente et elle distribue des feuilles avec une scène. Et moi, je ne comprends pas ce que c'est et je lui dis que je ne suis pas là du tout pour ça. Moi, je vais accompagner mon pote et elle insiste un petit peu. Elle finit par me dire que je vais donner la réplique à mon pote et que ça va l'aider. Je dis « vas-y, je vais aider mon pote. Si j'ai accompagné mon pote, pourquoi pas l'aider ». Du coup, j'essaie d'aider mon pote. Je lis le texte en gros, mais un peu à ma manière. Et deux, trois semaines après, Mehdi et Fabien qui me rappellent pour me revoir sur un autre casting. Je me suis baladé dans la cité, comme tout le monde, comme le jour. J'étais sur le terrain de foot et le directeur de casting, David Bertrand, il me voit et il m'a dit « pourquoi tu passes pas le casting pour ça ». Il m'a dit au début « c'était pas un truc pour moi ». Après, par la suite, je l'ai fait. Je l'ai fait bien. Après, trois semaines, quatre semaines après, ils m'ont rappelé. Et là, je me suis dit que j'ai une opportunité, c'était tout déchiré. J'ai essayé de tout déchirer. Ça les a plu, ils m'ont rappelé. Et franchement, je suis fier aujourd'hui. À cause des deux hommes-là, franchement, je suis sûr que je vais essayer de recommencer. Alors, non, non, non. C'est un couple parfait. On n'a aucune engueulade. Et surtout, personne n'a de rôle spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui s'occupe de la technique et l'autre des acteurs. On fait tout, on fait tout main dans la main. On travaille tous les deux conjointement sur absolument tout. Et pour ça, en fait, c'est juste qu'on travaille beaucoup. Une fois qu'on a le scénario, une fois qu'on est content de notre scénario, on travaille beaucoup avant de rentrer en préparation avec nos équipes. On travaille beaucoup tous les deux. On se pose toutes les questions possibles et imaginables sur chaque scène. Ce que doivent dire les acteurs, pourquoi, comment, quel mouvement de caméra. ça nous permet de faire une petite mise à jour tous les deux. Et du coup, ça nous permet de parler d'une même voix. Les gens, ils ont été tellement baignés depuis 30, 40 ans par des films, des documentaires, des reportages faits par des gens qui, en vrai, connaissent absolument rien à la banlieue et qui ont donné une image au monde entier de la banlieue qui n'est pas exactement la vraie. Moi, quand je regarde ça, je ne reconnais pas ce que moi, j'ai vécu et ce que moi, je vis. Nous, là, on apporte ce que nous, on connaît. On ne dit pas que c'est la vérité absolue, mais en tout cas, c'est celle qu'on connaît et visiblement tous les gens avec lesquels on bosse. Et c'est ça aussi, c'est ça. Je n'ai pas terminé. Excuse-moi, je rigole. Les gens avec lesquels on bosse, ils sont dans cette banlieue qui est effectivement pleine de nuances. Voilà, tout n'est pas blanc ou noir, voilà. Nous, on aime bien le gris. C'est bon, on hésite. Pardon, je suis désolé. Je suis désolé. Non, mais c'est ça qui est magnifique avec Médié et Fabien. C'est que vraiment, et même pour nous, les acteurs, ça nous rassure. C'est qu'en fait, ils savent vraiment de quoi ils traitent, que ça soit dans patients. Voilà, c'est maîtrisé. Il n'y a aucun infirmier qui pourrait venir et dire, ah ben non, vraiment, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est encore la même chose avec ce qu'on vient de citer, la banlieue, tout ça. Là, c'est comme ça. Ça sent ça, voilà, même l'humour. Ça ne peut pas ne pas exister, ces choses-là. Elles ne peuvent pas. Sinon, ça serait une erreur de ne pas le faire. Tu crois tout le monde, hein ? Tout le monde, le monde. Tout le monde, vraiment. Non, mais en fait, en vrai, quand tu fais n'importe quelle œuvre, même vous, quand vous écrivez un article, vous ne vous dites pas, voilà, je vais écrire pour les CSP Plus de plus de 47 ans. Vous écrivez, non, mais c'est vous qui écrivez, c'est selon ce que vous aimez. Donc après, comme les gens le prennent, vous ne pouvez jamais savoir. Après, vous vous dites, vous savez à qui ça s'adresse ? C'est quand vous écrivez dans un journal ou dans un média, ou a priori, vous connaissez un peu le public. Nous, ça va être projeté sur les Champs-Elysées, comme en Banlieue Nord, comme à Tarbes, comme à Beauvais et comme à Brest. Donc évidemment, on a la chance aujourd'hui d'avoir fait pas mal d'avant-premières, déjà une bonne dizaine. Et on voit dans les salles qu'il y a des gens qui ne viennent pas du tout de Banlieue. On n'a pas fait d'avant-premières en Banlieue encore. Il y a des gens qui nous disent merci, on se reconnaît. Il y a pas mal de CPE qui ne sont pas forcément dans des quartiers difficiles. Il y a des gens qui disent merci de rendre hommage à notre métier. On a reconnu notre quotidien. Certains disaient, j'ai découvert un univers, la banlieue parisienne, que je ne connais pas du tout. Et pour moi, il y avait presque un côté documentaire. On a fait un voyage grâce à ce film. Ceux qui connaissent, s'en amusent et en rient. Mais évidemment, on s'adresse à tout le monde, à des gamins comme à des troisiens. C'est ça. C'est vrai que ma parole, j'attendais juste ça. Le truc, c'est qu'on s'adresse à qui ? Le film s'adresse à qui ? Je crois que c'est plus dans l'âge plutôt que dans les classes sociales. Parce que dans l'âge, il s'adresse vraiment à tout le monde. On a tous, voilà, on voit les salles, nous, quand on a commencé les avant-premières. Il y a des gamins qui sont morts de rire. Tout le monde a ce truc de se rappeler de l'école.